Et comme nous parlons de l'Union pour la démocratie et le progrès social, sachez que les jeunes de l'UDPS mobilisés comme un seul homme ont décidé de faire de l'année 2021 une année d'action au sein des différentes institutions de la République afin d'implémenter la vision du chef de l'État qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Réunis comme un seul homme, ces jeunes professionnels de l'UDPS décident de soutenir la vision du chef de l'État dans l'Union sacrée en vue d'une matérialisation de son programme. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux ce dimanche 31 janvier, ces jeunes comptent mener cette année 2021 des actions de premier ordre au sein des institutions de la République en vue de bien implémenter la vision du chef de l'État qui vise à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. La jeunesse congolaise, notamment la jeunesse professionnelle, l'élite jeune, est très mobilisée et engagée à accompagner le chef de l'État dans sa vision de pouvoir matérialiser ce que l'on a appelé comme slogan à l'UDPS, le peuple d'abord. C'est en tout cas essayer d'atteindre le plus de jeunes possible pour pouvoir leur transmettre cette vision-là et qu'ensemble, nous en tant que jeunes congolais, nous puissions relever le défi de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère au centre de l'Afrique. En depuis de la démission du gouvernement Yunoukamba, le jeune professionnel de l'UDPS se félicite de la prestation de leurs camarades Junior Mata et Yvon Koulou au sein du gouvernement et plaide pour l'augmentation du quota de jeunes au sein du prochain gouvernement. Nous voulons que les jeunes sortent un peu de leur cocon, que les jeunes soient plus actifs. Vous savez, la jeunesse est près de 60% de la population du bono et les jeunes doivent donner de la voix pour aider à apporter des solutions au développement du pays. Donc c'est ce que nous faisons. Nous faisons des plaidoyers, nous faisons des actions citoyennes sur le terrain. Donc l'année passée, par exemple, nous avons organisé beaucoup de choses avec les autorités du parti pour soutenir toutes les actions visant au développement du pays. Au cours de cette cérémonie, l'exécutif de l'AGIPRO a primé les responsables de fédérations et sections qui se sont distingués en termes d'innovation et de la mobilisation pour l'avancement de la structure.